ouais salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait un petit tuto de calage d'allumage MBK tu sais l'avance à l'allumage le moment où l'étincelle se fait soit une clavette et tu n'as pas le choix soit tu le cale toi même donc là je vais juste vérifier à combien il est calé mon allumage Moriya mode moteur 51 AV10 donc dans son jus d'époque pas encore démonté juste par curiosité je vais regarder à combien il est calé donc le calage se fait avec le repère que tu as ici sur le stator stator est statique ne bouge pas comme son nom l'indique le rotor ben la rotation tu vois il y a les deux traits là donc là je suis je suis calé au point Moro avec ma pige donc la pige n'est pas très précise c'est de 0,1 mm en 0,1 mm mais ça va faire le taf donc là je suis calé au point Moro c'est à dire le point le plus haut le piston est au point le plus haut donc tu vois le repère de ma pige donc après tu descends ensuite on regarde où c'est qu'on est bon là pas de bol on est entre le 6 et le 7 donc quand j'aurais fait un tour entier j'arriverai encore à la même position j'aurais fait un millimètre et ainsi de suite à 1 1 2 1 3 donc là je vais voir à combien on est calé donc l'avance à l'allumage le moteur tourne comme ça donc l'avance à l'allumage c'est à dire que mon moteur retourne en arrière ce qui est cohérent avec les marques donc faut que ça retourne en arrière parce que l'étincelle aura lieu quand le piston monte donc tu vois ça se joue à des dixièmes de millimètre donc c'est parti donc on a dit je suis calé à la pige entre le 6 et le 7 donc je vais serrer la vis et on va espérer que le le rotor tourne en arrière donc tu vois c'est bon il tourne en arrière donc je vais m'amener jusqu'au repère donc tu vois ça se rapproche ça se rapproche ça se rapproche donc en même temps je regarde ma pige je vais essayer de faire un tour de 1 mille pour voir où on est sur la pige donc hop la pige on va dire que on a fait un mille tu vois je suis entre le 6 et le 7 donc un tour de piges égale un millimètre donc au bout d'un millimètre j'en suis où j'y suis presque tu vois maintenant je vais mettre en face donc je mets bien en face voilà les deux repères sont l'un en face de l'autre on peut titiller un peu si tu veux on va dire qu'on est bien donc maintenant la lecture va se faire de la pige l'heure des vérités donc il est où mon trait sur ma pige il est loin il est loin il est là donc là ça correspond à combien on va dire 3 donc tu vois c'est énorme donc on va dire que je suis parti de 7 à 7 ça faisait un mille donc à 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 donc mon allumage est calé à 1,6 millimètre avant le point moraux donc voilà c'était à titre indicatif maintenant on va démonter le volant on va l'arracher et on va voir c'est une clavette ou pas donc voilà je ferai ça la prochaine fois mais c'était à prendre à lire un peu une avance à l'allumage tu vois sur un moteur sans rien démonter juste pour voir ce que des fois tu n'as pas besoin de démonter tu es bien donc là 1,6 je trouve que c'est un petit peu beaucoup moi j'aimerais bien le mettre à 1,3 après c'est une clavette je remonterai sur la clavette s'il n'y a pas de clavette après on peut jouer donc voilà allez à bientôt pour de nouvelles vidéos et ça t'a plu un petit like un petit abonnement là on est parti sur du mbk av 10 la mob elle est là bas mbk 51 hard rock donc tu as peut-être déjà vu dans mes vidéos on va attaquer le projet on a bien attaqué déjà donc partie châssis dans un premier temps partie moteur en deuxième partie mais voilà tant qu'à le démonter l'avoir entre les mains j'ai démonté le vario donc les circlips c'est un petit peu galère un circlip deux rondelles un deuxième circlip et puis voilà quoi puis t'arrache au début tu enlèves l'écrou là tu enlèves l'arrache je te ferai un tuto si tu veux voilà allez ciao à bientôt pour de nouvelles aventures mbk 51 et 103 sp chromé allez ciao ciao